La rentrée approche à grands pas. Pour Enana, c'est une nouvelle aventure qui l'attend. Cette réfugiée syrienne, ancienne prodige du patinage de vitesse à Reims, intègre cette année un lycée international aux Pays-Bas. Son portrait est signé Isabelle Forboto et Raphaël Noumerg. J'ai encore besoin de toi, finalement. Je ne peux pas, je suis jeune. Tu n'as pas besoin de moi. Quand même. J'ai confiance de toi. Mère et fille côte à côte pour préparer l'avenir. Une image qui, à elle seule, résume ce qu'a été leur vie depuis 2013. Farisa et ses deux enfants, Adonis et Enana, ont fui la Syrie et la dictature. Depuis, ils se reconstruisent avec l'école et les études comme motivation première. À 16 ans, Enana quitte la maison pour des études internationales à Maastricht, aux Pays-Bas. C'est tout un mélange. Déjà le regard de ma mère quand elle m'aide. Je vois le « tu vas partir ». C'est vrai que ça m'attriste, mais d'une autre manière. Je suis tellement contente d'y aller. Je suis tellement contente de tout découvrir, d'avoir cette indépendance. Même si c'est assez tôt, mais j'ai toujours rêvé d'avoir cette indépendance assez tôt. Partir une nouvelle fois et quitter celle qui a été si précieuse est un dilemme. Mais avoir le niveau pour rentrer à United World Colleges est une telle satisfaction. C'est aussi adhérer à une philosophie où l'éducation est une force pour unir les peuples. Et si Enana n'oublie pas ses racines, elle souhaite voir en la France sa seconde patrie. Pouvoir représenter la France officiellement, c'est pour moi une manière de montrer que le pays qui m'a donné le plus de liberté, qui m'a donné mes droits fondamentaux et humains, je puisse le remercier à ma manière. En 2015, Enana représentait déjà la France. Elle, qui n'était jamais montée sur des patins, sépare trois fois qualifiée pour les championnats nationaux de patinage de vitesse. Le short track a propulsé la jeune fille et facilité son intégration. Et même si une méchante blessure la stoppait nette, le sport reste essentiel dans sa vie. « Footing est tout sport, piscine, même roller, c'est toujours avoir cette adrénaline. Et comme avant, avoir ce vent, cette liberté, toujours la même chose. Si je ne suis pas et si je ne fais pas du sport, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque. Je suis arrivée, je n'ai pas perdu confiance, mais c'était dans un tout nouveau pays. Il fallait reprendre confiance avec des choses, prouver à moi-même que je pouvais faire des choses ailleurs. Et oui, j'ai grandi sur l'idée d'avoir confiance en moi, donc travailler sûrement pour y arriver. » A chacun, sa façon de retrouver la confiance. Pour Farisa, c'est à travers la nature et le jardinage. Un univers, un refuge presque, qui lui a permis de retrouver l'énergie nécessaire pour avancer avec ses enfants. « Je suis fière d'Ou, d'Adonis et d'Inana. Je suis très fière. Inana et Adonis, ils ont beaucoup de responsabilités, ils ont travaillé beaucoup, toujours. Ils faisaient attention et vraiment, toujours, je remercie à eux parce qu'ils me laissent contente. » Et Nana ne quittera pas Reims sans mettre dans ses bagages quelques photos souvenirs de ses amis, de sa famille, de son père, incarcéré en Syrie depuis plusieurs années et dont elle reste sans nouvelles. « De mon papa, oui. J'essaye de maintenant plus voir les choses mal, mais plutôt que… » C'est aussi une manière ou d'une autre de symboliser le fait qu'il me regarde, qu'il me voit, qu'il veut que j'avance dans la vie, donc avoir des photos de lui, c'est toujours. Enana est la première réfugiée à représenter la France à United World Colleges. Le 27 août, elle fera sa rentrée des classes à Maastricht.